Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour temps ! Présente-toi ! Vas-y, B-Boy Seb, Père Pizou, les années 95, Badal Squad Family, Free Minds. Et ça fait un petit moment que je danse, je suis là, je me présente, je viens à Paris m'entraîner en ce moment. D'accord, alors, 95, tu rentres dans la danse, pourquoi ? Parce que je kiffe la culture hip-hop, parce que je suis engagé, parce que mon entourage était hip-hop, et puis j'avais une physicalité, j'étais au sol. Tu sais, en 95, quand tu commences à danser, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois, tu commences avec des vidéos internet, ça. Je ne savais même pas ce que c'était le b-boying. Mais comment tu aimais la danse ? T'as vu quelqu'un danser ou... Si, j'ai vu un TM à cette époque-là, c'était des clips vidéo que j'avais vu passer à la télé, tu vois. Donc il y avait, après, on m'a dit, il y a du b-boying, il y a du break, tu vois, tu apprends, vite, mais c'est par des mots, tu vois, c'est pas par la... C'est pas par la vidéo, par le média, donc... Et là, du coup, on a commencé à s'entraîner, mais freestyle, quoi. C'était dans la rue, c'était avec des potes. Les blasts de l'époque, c'est même pas nomable, quoi. Il y avait des gitans, des robeux, on était... Il y a des portugais, moi, j'ai commencé avec un portugais, Georges, qui est un des premiers qui m'a lancé aussi dans le b-boying. Mais avant 95, la scène de Perpignan, elle existait au niveau de la danse ou bof ? Elle existait au niveau de la danse, mais c'était... C'était une autre génération qui n'est pas la mienne, mais je les connais, bien sûr. Ben, Nasty, d'ailleurs, c'est parti de cette génération, avec plein d'autres danseurs, que je pourrais même pas nommer, je m'en rappelle même pas des blasts, tu vois, c'est... Mais c'est des gars qui étaient avec nous, qui entraînaient avec nous, et puis voilà, quoi, c'est des filets en aiguilles. Et moi, j'ai appris ma danse vraiment à l'arrache au début, parce que je faisais des trucs sans savoir, et petit à petit, dans les petits événements, je rencontrais d'autres gars, et puis c'est comme ça que j'ai appris le vocabulaire de la danse. Je crois que je rencontre des personnes, tu vois. D'accord, vous, à un moment donné, vous avez ce qu'on appelle la Casa Musicale, donc c'est un lieu qui est dédié aux cultures urbaines ou à la danse en général ? La Casa Musicale, c'est la culture, on va dire, toutes les cultures. Il y a beaucoup de... Comme les Gitans, ils jouent beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de musique, musique du monde, il y avait de la musique, il y avait de la musique hip-hop, il y avait des studios, graffiti, il y avait toute une section hip-hop qui était portée par la SIP. Donc tout ça, c'était aussi tout un comité de rappeurs, une groupe de rappeurs, tu vois, avec qui ils ont grandi. Et puis nous, on dansait, et nous, on était les b-boys, quoi. Et puis il y avait d'autres sections, tu vois. Mais la Casa Musicale est venue plus tard, elle est venue vers les années... 98 ? 2000. Ouais. Moi, j'ai commencé en 95, il n'y avait pas tout ça, il y avait juste des piges, quoi. Là où on se rencontrait, et puis c'était juste la rue au début. Après, il y a eu cette institution-là qui est... Mais c'était même pas une institution, c'est un peu comme le 104, c'était libre, c'était free, tu vois. Après, avec les années, ça s'est organisé, et puis c'est devenu un truc plus carré, tu vois. Ça, tu faisais partie d'un groupe et tout à l'époque ? Moi, j'ai jamais eu de crew, on n'a pas à Perpignan... Les b-boys, tu les comptais sur les doigts d'une main. Ouais. Donc ça, c'était pas ma force, du coup, c'est pour ça que j'ai évolué souvent un peu en solitaire, tu vois. Est-ce qu'on te croise à Total Session, tout ça, à l'époque ? Ouais, ouais, quand on me croisait... Battle de Bézier, 99, peut-être ? Ouais, même quand vous étiez avec Division Alpha, c'était en 99. 99, Bézier. Je me suis pété le coude à cette époque-là, je me rappelle. C'était un crew qui s'était fait comme ça, c'était un groupe de danseurs plus debout, des b-boys, et avec, on était deux ou trois, tu vois, il y avait Saïd qui était mon partenaire aussi à l'époque. Saïd, ouais. Et on a beaucoup tout à fait ensemble, après, lui, il est parti, et moi, je suis parti, mais... Ouais. Moi, j'ai évolué plus en solitaire, j'ai beaucoup voyagé dans d'autres groupes, mais ponctuellement, quoi. Et voilà, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ok, d'accord, du fait, en aiguille, ça s'est passé de façon naturelle. Ouais, ouais. D'accord. Toi, t'as déjà travaillé avec les mercenaires, tout ça, d'époque ? Les mercenaires, c'est l'autre génération qui est arrivée. Ok, ça arrive à partir de 2000, en fait, c'est ça ? Ouais, à 1000. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, mais il était toujours là, en train de nous regarder nous entraîner au début et tout ça, et puis lui, il a eu sa propre cultivation, il est venu à la casa, il s'est entraîné, il a fait son truc, et puis des fois, je suis avec eux, j'ai déjà fait un battle avec eux, c'est la famille, quoi. Parce que pour moi, de mes connaissances, Perpignan, ça reste pas mal de danseurs debout comme David Coppol et pas mal d'autres, voilà. Mais il y a aussi une génération de filles, Marion. Ouais, Marion Alia, tu sais. Voilà, Marion Alia, les mercenaires, et toi. Exact. Et beaucoup de danseurs debout qui aimaient beaucoup le Boogaloo, tout ça. Voilà, il y avait pas mal de danseurs debout, c'est la danse debout. Et la hype. Oui, la hype à l'époque, c'est tout ça. Très bien. Toi, on te croise, moi la première fois, j'entends vraiment beaucoup parler de toi, c'est l'affaire IBE. 2004. Tu dansais avec une team, avec que des monstres. Team Allemande. Et avec que des monstres. Saladjin, Robert Lex pour l'époque, je dis pas de bêtises. Il y avait l'autre, comment on disait, Lil Seng, Changi. Il y avait Khaled, il y avait Raphaël, je ne me rappelle même plus. Raphaël qui était super fort aussi. Il y avait Tony, il y avait... Big Tony. Oui, Big Tony. Mais toi, comment t'arrives à danser ? Comment se fait la connexion entre Perpignan et l'Allemagne ? Déjà, c'est moi et Storm, parce qu'on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble en 99, 2007. Parce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit Battle Squad. Ouais, ouais. Après, c'est Battle Squad Family, c'est arrivé en 2003, 2004. Quand il m'a nommé, il m'a dit, je veux que tu fasses partie de la famille et tout ça. Après, moi, je ne suis pas un fan de représenter des crew, Zulu King ou Rock City. Ça, c'est pas mon truc. Mais par contre, Storm, c'est un frère, parce que j'ai beaucoup grandi avec lui. J'ai beaucoup appris, ça a été un mentor pour moi. Mais après, même si ça a été un mentor, moi, j'ai fait mes trucs à droite à gauche. J'étais pas souvent avec lui finalement. On a fait pas mal de créer ensemble. Ça m'a professionnalisé, on va dire. Du coup... Tu étais dit dans la compagnie Storm Adjazi ? Storm Adjazi Project, c'était la première fois où je les ai rencontrés. Mais après, on a fait Art of Urban Dance avec Bruce Ekanji, avec Karl, avec Raphaël, Sonia, Clara, Eric. Après, on a fait Domino, on a fait une autre pièce. Après, on a fait Sleeping In Slide. Eric, c'est qui ? C'est Rikisoul ? Ouais, Rikisoul qui était dans Art of Urban Dance. Et ça, c'était les Créa. Ouais, les Créa. J'étais déjà dans le monde de la Créa. D'accord, voilà. C'est pour ça qu'on voyait pas souvent d'aller par exemple. Bien situé ton parcours. Ouais. Et euh... Ouais, j'ai tracé en Allemagne par rapport à ce temps, parce que je m'entraînais beaucoup à cette époque-là. Et puis à Perpignan, voilà, j'ai commencé à me déplacer à droite à gauche. Paris, j'étais pas souvent ici. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste de... de coïncidence, tu vois. Qui tu rencontres, qui tu vois, avec qui tu traînes, tu vois. D'accord. Tu peux pas nous raconter une anecdote par rapport à ce IBE, par exemple ? Team Allemagne, moi, c'était freestyle. Je voulais faire IBE avec la France, mais... On t'a pas appelé. Ah, c'était compliqué, tu sais. Et puis c'est compréhensible aussi. Au début, tu vois, il y a chacun essayé de se placer. Chacun voulait nommer les personnes. Je sais, je sais. Je sais que j'ai eu plus d'histoires avec Lamine, mais ça reste un pote. Et puis voilà, il est là depuis longtemps. Et euh... Il voulait pas que je fasse. Ou lui, ou je crois les autres, ne voulait pas que je le fasse avec la Team France. Moi, je dis, je m'en fous. Du coup, moi, je suis en Allemagne, à l'IBE, j'ai envie de danser. C'est tout, tu vois. Alors, je danse avec les Allemands. À la base, moi, je l'aurais fait avec les Français, mais c'était... Tu vois, c'est souvent proche le fait que... Pourquoi tu n'as pas fait avec les Français ? Mais c'est pas moi qui ai pas voulu le faire. Moi, je l'aurais fait avec les Français, avec les Allemands, avec les Coréens. Je m'en bats les couilles. Moi, c'était danser. Et voilà, j'avais gagné le 2 contre 2 avec Raphaël. C'était cool. Tu étais souvent avec Raphaël ? Je crois que tu as fait un duo avec Raphaël avec les Masques, comme ça, à l'époque. Oui, on a fait les Masques. Et avec ça, on a tourné partout. On a fait Broadway, on a fait 3 tournées aux Etats-Unis. Et pourquoi avec Raphaël spécialement ? Je sais pas. On a fait Domino, une pièce à l'estorme. Et puis, il avait recruté des danseurs allemands, dont Sancho. Et Sancho et Raphaël, c'était 2 b-boys. Et Raphaël, il s'était pas eu un problème ? Il s'était pas cassé le bras ou quelque chose comme ça ? Il s'est pété le tibia en finale contre les Américains, contre Rock Force Crew. Non, c'était Machine, Ajax, c'est Karim. C'est pas ça. Je vous rappelle, il y avait eu un souci. Ouais. On avait perdu en finale. Après, en finale, il s'est cassé le tibia, donc on a dû arrêter. Mais on a fait pas mal de battles. C'était la deuxième en plus de finale contre eux. La première, c'est Total Session, avec David Cola et Nono. On avait fait un groupe qui s'appelait Mind Source. On a fait des coups comme ça, mais on est vraiment... Ouais, t'es en freelance, quoi. Vraiment en freelance, quoi, tu vois. C'est pas... Toi, t'es une tête et une valeur ajoutée, en fait. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à rester dans un groupe, parce qu'il faut que je trouve vraiment l'identité ou l'esthétique qui me plaisent et tout ça. Et j'ai eu plein de demandes, plein de coups, tu vois. Mais j'y trouvais pas mon truc. Il fallait que je me développe. Et j'aime bien créer, j'aime bien faire mes pièces, j'aime bien faire mon travail. J'aime pas travailler pour d'autres. Et ça a été un peu compliqué au début, c'est pour ça que je l'ai eu plus dur dans ce sens-là. Mais ça m'a... Ça m'a construit, quoi. Ça m'a construit. Et à l'époque, tu étais influencé par les b-boys. Toi, t'es entre la danse debout et le break, je trouve, souvent. Tu étais beaucoup dans les effets et tout ça, non ? Ouais, j'aime beaucoup les effets, j'aime beaucoup les esthétiques, j'aime beaucoup... Tu vois, il y a plein de danseurs qui m'ont inspiré, mais... Si t'as deux noms, ça m'irait. Bah, Karim Barouche, pour moi, c'est une référence. La référence, Karim. Il a un toucher. Moi, le toucher, c'était le plus important. Avoir un toucher, avoir son identité avec ça, tu vois. Et... Karim, et ? Karim. Tous les b-boys sont des inspirations. Mais à l'époque, franchement... Qu'est-ce que je peux me dire ? Toute la génération qui elle fond, ce que soit Damien, Xavier, Karim, tout ça... Moi, c'était les premiers que j'ai... Bon, tu crées ton histoire, quoi. Voilà. Après, j'ai rencontré d'autres b-boys avec qui j'ai travaillé. Comme David Collat, comme Yamaha, comme... Mehdi Saïd, comme... Tu vois, il y a tous les b-boys avec qui j'ai travaillé, sont des sources d'inspiration. Ouais, parce que toi, à l'époque, quand tu commences à fréquenter Storm, Storm, il était quand même assez dans les Power Move. Il était loin de ton délire, non ? Ouais, les phases. Enfin, les phases, c'est très technique, l'Allemagne. Et puis, moi, j'étais pas mal avec... Swift, non ? J'ai vu les Fine Steps aussi, Swift, j'ai vu Speedy, j'ai vu... Tu vois ? Donc, ça m'a beaucoup influencé aussi dans mes phases. Je suis pas allé très loin dans les phases, mais les phases, c'est un peu le tout, tu vois. C'est un peu le tout, tu vois. Footwork, phase, danse, b-boy. Un b-boy complet ? Je sais, tu vois. D'accord. Et quand tu as lancé avec l'Allemagne, t'as trouvé que les gens, ils étaient... S'en foutaient ou ça les avait gênés ? Bah, ça a gêné les Français, tu vois. Mais... Mais... Pas plus que ça, tu vois. Après, voilà, c'était un battle. Moi, ça s'est mal passé parce que du coup, j'ai... J'ai pris... J'ai pris la mauvaise vibe. Donc après, j'ai pas bien dansé. Je m'en veux parce que je... Je pouvais revenir à l'arrière. Ouais, t'as dansé différemment. J'ai pas mis les cartouches que j'aurais dû mettre. Mais après, c'est pas grave. Ça... Ça forge le b-boy, tu vois. Ça m'a rappelé un peu... Comme Benji, quand tu l'avais lancé avec Rock Force face à Vagabond. Ouais, exactement. En disant, ouais, t'es Français. Ouais, exactement. Même chose. Moi, je rentrais dans ça. Après, ça m'a perturbé dans la tête, tu vois. Et c'est dommage. J'aurais dû être plus fort que ça. Mais après, j'étais jeune aussi, tu vois. Donc... Mais toi, quand t'étais en Allemagne, tu parlais quoi ? Tu parlais allemand avec eux ? Ou anglais ? Non, moi, je parle anglais. Je parle pas allemand... Pas encore, tu vois. Mais anglais... Anglais... Bah, c'est pas ça. Mais... Je passais beaucoup de temps en Allemagne. Après, j'ai ma partenaire, Angi. Angi, ouais. Voilà. Et avec ça, on a fait Wanga Merez. La compagnie avec... Avec tous nos projets. Moi, j'aime la créa. Comme j'ai dit, tu vois. Donc... J'aime bien créer des pièces, créer des trucs. Essayer de... Développer une identité, tu vois. Je vois. Toi, t'es plus sur les grandes scènes. Et t'es toujours à Perpignan ou genre lui ? En fait, t'es un peu partout ? Perpignan, c'est... En fait, c'est la source. C'est là où j'ai ma famille et tout ça, tu vois. C'est là où j'ai mes potes d'enfance. Mes liens, tu vois. J'y suis pas souvent. Parce qu'avec le taf, je suis toujours en tournée. Je suis en plein déplacement. Je suis dans plein de projets. Ce qui est bien, tu vois. Mais je suis pas souvent à Perpignan. Je suis plus entre... Entre Berlin, Perpignan, Paris, maintenant. Et... Et les déplacements. Ouais, bon, tu tournes, quoi. Voilà. T'as construit le truc, quoi. Voilà. Mais là, il faut... Mais il faut continuer, tu vois. C'est toujours une remise en question constante. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Là, j'ai refait un événement. World B-Boy classique. C'était vachement bien. Bête d'événement. T'as participé ? J'étais jury. J'ai pas vu, j'ai pas vu les juges. Ouais. Les signés, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. J'ai pas vu les juges. La semaine dernière, et puis... Il y avait Martio. Il y avait Martio. Il y avait Laguette. Il y avait Venom. Il y avait Bowan. Il y avait... Il Matic. Comment il s'appelle son nom ? Red. Quel groupe ? Red, non. Ah, je sais pas. Je m'en avais plus son nom. Il était 6. Non, c'était cool. C'était un bel événement et ça m'a mis le juice, tu vois. De revoir les anciens, revoir d'autres potes et tout ça. Mais comment c'est que les gens ont appelé parce que t'es pas non plus super visible au niveau des battles ? C'est bien qu'ils t'aient appelé. Ouais. Mais j'ai souvent m'appel pour faire jury. J'aime pas trop faire jury parce que jury c'est chiant, tu vois. En train de juger les autres, tu vois. Je préférerais participer. Il y a parlé des amis qui t'en veulent pendant 10 ans en plus. Ouais. Non, c'est pas ça qui dérange. C'est juste que c'est mieux, je pense, de participer pour la danse, tu vois. Parce que si moi, le problème c'est que je peux pas participer dans les événements parce que je m'entraîne pas assez. Parce que je travaille beaucoup, je suis plus sur des projets et c'est un entraînement différent. Et si tu vas dans les battles, il faut être prêt physiquement. Surtout pour faire les techniques et les phases que l'on veut faire, tu vois. Parce que j'aime pas aller dans les battles pour pas représenter. C'est juste pour danser, pour danser. Moi, je pense qu'il faut y aller pour montrer des choses, pour choquer les gens. Mais dans le bon sens, tu vois. Pour essayer de faire bouger les trucs. C'est juste pour faire un truc. Ouais, t'as la mentale, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me retrouve pas souvent à faire des battles. Et là, ça m'a mis le juice et puis ça m'a donné envie de m'entraîner. Là, c'est bien des fois de sortir. Surtout que t'as quand même eu encore des beaux restes. Je t'ai vu t'entraîner un fois. Mais après, je t'avoue, c'est vrai que le temps il passe. Faut faire gaffe à la sens, tu vois. Faut s'entretenir, tu vois. Bah, c'est pas évident. Faut s'entretenir. Plus toi, tu vis de la danse. Donc, t'es sur le marché et tu dois être compétitif. Exact. Mais t'as eu vraiment des très très belles années avec les masques. Ça, je m'en rappelle très bien de ça. Ouais, mais c'est chaud, ça a bien marché. J'ai eu plein de choses qui ont bien marché. C'est cool. D'accord. Et euh... Bon, ton couronnement, ça reste quand même 2007 peut-être. Et là, BBC One France. Ouais, en fait, BBC One France. J'aurais pu continuer. Après, on a fait UK Champs. C'était un beau battle avec... Contre l'Ivov et... Contre le Coréen. C'était cool, tu vois. J'ai fait pas mal d'événements. C'était cool. Je pense que j'aurais pu... Plus pousser, tu vois. Mais je t'ai pas entouré pour ça à ce moment-là. Ouais. Bah oui, c'est quand t'es seul tout. Ouais, t'es seul tout. C'est pas évident. Mais euh... J'aurais peut-être pu se pousser. Mais après, j'étais pris par... Par la compagnie, les créateurs. Avoir une compagnie, c'est autre chose aussi, tu vois. Toi, tu veux dire que c'est ta compagnie qui la gère ? Ouais, je suis directeur artistique. Je fais toutes les prods. Je fais toutes les pièces. C'est-à-dire, j'enveloppe tout le truc, tu vois. C'est pas juste la créa. Donc euh... Il y a toute une équipe à gérer derrière. C'est... C'est lourd comme... Travail. Mais euh... Forcément, ça tralentit sur... Sur les trainings, tu vois. Donc après, il faut arriver à... A gérer son calendrier, tu vois. D'accord. Mais euh... Aujourd'hui, bon là, tu m'as dit... Est-ce que tu peux donner une anecdote par rapport au Red Bull BC One France ? Quand est-ce que tu l'avais préparé ? Euh... Comment tu as été contacté ? Tu te rappelles un peu de tout ça, non ? Je me suis entraîné pour... Euh... Pareil, hein. À cette époque-là, c'était encore des décisions, si je me semble, de Lamine, Thomas. C'était eux qui géraient un peu qui fait quoi dans le milieu, tu vois. C'était des sélections un peu... Un peu... Un peu bâtardes, tu vois. En fait, j'ai envie de te dire que même s'il y a certains qui n'étaient pas forcément pour que tu participes, en étant pote avec Storm, en même temps, tu es un petit peu dans l'univers de Thomas. Parce qu'entre allemands, tu sais, il y a quand même un... Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Forcément, tu sais, si je suis Battle Squad, ou si je fais plein de trucs avec eux, j'ai marqué la scène à différents endroits, tu vois. Et c'est bien aussi que... Je pense que c'est pas forcément toujours des danseurs qui gèrent le truc, tu vois. C'est des gens qui sont en dehors de la danse, qui ont une mentalité, une philosophie, un regard, et qui apportent les choses, tu vois. On voulait pas me faire entrer dans le Red Bull BC One. Ils m'ont fait rentrer, on m'a dit, ouais, Seb, tu peux le faire. Je me dis, bah, je le fais, tant mieux. Et je le gagne, tu vois. Donc, forcément... Il n'y a pas... Tu vois, il n'y a pas une part d'ailleurs, Il n'y a pas une part de... Ça avait passé qui à l'époque ? Bon, Mounir en finale ? Ouais, Mounir en finale. Et avant, on te rappelle un peu ? Avant, c'était... Parce qu'il y avait du beau monde. Moi, j'ai eu Marcio en demi ou en quart. Il y a eu Loïc. Loïc de l'époque ? Ouais, Loïc de l'époque. Je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs maintenant. Adrenaline, il était ? Je ne sais pas. C'était un peu grave. Ah bon, tu as eu un parcours un peu galère. Ouais, non, pas galère. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais tu sais qu'à l'époque, nous, à Paris, on voulait tous que tu tombes contre Yaman. Contre Yaman ? Ouais, à l'époque. J'ai fait un battle contre lui. Non. On a fait un battle à Montpellier aussi, un 2 contre 2. Je l'avais fait avec Saïd. Il était dedans. Ouais, nous aussi, on voulait tomber. Mais malheureusement, il a perdu en demi, je crois. Donc, ça ne s'est pas fait. On a fait la finale contre des gars de Lyon, Barbel Thief. Et même au Pony. Ouais, souvent, ouais. Yaman, c'est un frérot, tu vois. Après, c'est dur de danser contre des frérots. Tu vois, comme... Je ne sais pas. Souvent, on me nomme des gars, tu vois, qui sont dans le même délire que moi. Ouais, qui pensent surtout en face de toi. Ouais. Et c'est des potes, tu vois. C'est nul, tu vois. Mais à la fin, c'est vrai, ça serait pas mal, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'affiches que les gens fantasment. Et... Des fois, on est un peu dans cette dualité entre le Nord et le Sud. Donc, quand tu viens du Sud, ton homonyme, pour nous, ça peut être cette personne-là. Marseille, Perpignan, Montpellier, Paris... Ça a toujours été... À l'époque, c'était encore pire, en fait. Ouais, c'était pire, c'était pire. Mais c'était bien. Parce que là, ça nous a mis à tous... Justement. Je pense que la compétition, elle est bonne pour tous, tu vois. Il faut savoir prendre le bon côté de la compétition, tu vois. Il y a un tiré, un aller de l'avant, tu vois. Sans se prendre la tête, tu vois. Mais nous, c'était bon, cette compétition. On avait besoin de ça, tu vois. Bah, il y a besoin de ça aussi pour être crédibilisé par le milieu aussi, tu vois. Parce que tu veux monter des projets, tu peux parler avec des danseurs. Si t'as jamais tôt le charbon, c'est un peu délicat, quoi. Exact. Et un jour ou l'autre, tu te le reprocheras. Exact. Tu sais, tu connais. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu donnes des cours de temps à la Casa ou alors des fois, tu as encore un rapport avec les danseurs de Perpignan ou t'es vraiment... Des fois, je vois des potes de l'époque, c'était des Gitans qui s'entraînaient. Tu sais, la danse, ça dure pas longtemps. Ça dure 3-4 ans et après, ils arrêtent. C'est une longue dans la communauté Gitane de danser. Donc, je le revois, tu vois. Ça me fait bizarre parce qu'ils sont tous mariés. Enfin, il faut leur dire. Mais si, je revois des gars de Perpignan. Et ils fais des cils parce que tu danses toujours. Ouais, ils sont toujours à fond. Tu sais, quand ils te voient, ils voient ton parcours et tout. Forcément, pour eux, c'est... Tu sais, des gars qui s'en sortent de la danse, il n'y en a pas beaucoup beaucoup non plus, tu vois. Et surtout de Perpignan parce que moi, je viens de Perpignan. C'est un petit village, moi, en France. Surtout dans les années 90, tu vois. C'était pas comme à Paris. En 95, déjà, il y avait... Voilà les choses à Paris, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y avait 10 ans d'avance. C'était ça... C'était ça qui était intéressant, tu vois. Et toi, des fois, tu es jury, des fois, à Perpignan. Parce que à Perpignan, vous avez la block party. Circle Vibe, je crois, aussi. Ouais, Circle Vibe, la block party. Souvent, on a monté avec Nasty à l'époque. J'ai souvent été jury, mais plus pour aider, tu vois, les événements. Tu vois, c'est plus... J'ai participé en tant que volontaire pour l'événement, tu vois. À Marseille, Montpellier, tout ça, c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment la famille. Donc, c'est pas... C'est pas professionnel dans le sens... Tu te fais envoyer pour le jury pour un tel événement. C'est pas pareil qu'on va aller après, quand j'ai fait tous les autres événements, tu vois. Et... Ouais, à Perpignan, dès qu'on veut aider, c'est plus qu'on s'entraide, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'époque ? Des choses qui t'agacent ? Parce que, comme ça fait longtemps que t'es dedans, ouais. C'est les 21 ans que t'es dedans. Donc, forcément, il y a peut-être des choses qui peuvent te gêner. Je crois que... Non, ça va, tout le monde. Non, ça va. L'overdose du battle, peut-être. Ça tue un peu le truc. Ouais. Les gens qui soient plus impliqués, tu vois. Les b-boys soient plus... Pas juste des techniciens de leur danse, mais aussi... Qu'ils connaissent un peu les vibes. Qu'ils sachent d'où ça vient. Qu'ils s'intéressent à la musique, au rap, au DJ, au graffiti. À la culture. À la culture, parce que ça va les enrichir dans leur danse, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis venu à Perpignan. J'ai trouvé que c'était un des rares bastions qui était culture hip-hop. Mais à fond, attends. Plus que... C'est ce que j'ai remarqué, parce que moi, je regarde toujours. Et plus que dans les autres villes où j'avais été. Et ça transpirait plus la culture que la danse hip-hop. Mais faut que tu te rendes compte, tu vois. L'information, elle est beaucoup plus minime, tu vois. Quand t'es à Perpignan, t'as pas d'information. Donc, la moindre information devient essentielle pour ta survie dans la culture hip-hop. Donc, t'as des Shaoling, mon gars. C'est des gars qui sont montés en Shaolin. Tu vois. T'as des Shaoling parce qu'il connaît toutes les disciplines. Il a grandi dans plein de choses, tu vois. Que ce soit dans la danse, la musique, les graphites. Il a tout fait, tu vois. Et il a connu les gars. Il est allé se renseigner. Et puis, il y a plein d'autres gens comme lui, tu vois. Donc, ces gens-là, ils ont une essence hip-hop, tu vois. Ils n'ont pas une essence b-boy ou graphite. Donc, forcément, quand tu passes après l'information, nous, on a grandi dans ça, tu vois. Il y avait les valeurs. Et tout ça, c'était vachement important pour nous. Parce que si on n'avait pas ça, ça partait en couille direct. Parce que tu n'as rien, sinon, à t'accrocher, tu vois. Donc, forcément, tu peines dans une culture hip-hop. Et ça, c'était fort. Tu vois, c'est pour ça que des unités de valeurs. Il y a Nemir qui ressort dans un rap. Nemir, oui. Il a un rap, il est... Nemir qui était proche de... Il a un fou, il est vrai, tu vois. Parce qu'il connaît tout. Il a connu beaucoup de choses. Pas que la musique hip-hop, tu vois. Avec les électros, tu l'as connu plein de choses, tu vois. Romain Nemir, c'est MC Battle of the Air. Il était proche de la Street Connection. Il est proche aussi de l'entourage, je crois. La Street Connection, c'était dans ce dossier. Ça se passait souvent à Seth, Bézi et tout ça, tu vois. Donc, ouais, forcément. Tout ça, c'était très proche. Donc, tu t'inspires de tout ça, tu vois. Ça, ça se reflète dans ta personne, tu vois. Et... Ouais, forcément. Quand tu viens dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a moins d'informations de prendre des ampleurs, quoi, possible, tu vois. Et je trouve qu'il y a de la surinformation au jour d'aujourd'hui avec Internet, avec... Mais c'est bien aussi parce que ça peut développer d'autres trucs, tu vois, qui sortent. Moi, je suis venu au Battle d'Albiloise. Je t'ai surpris de l'énergie underground, tu vois. Dans un truc électro, tu vois. LRC. Ouais, c'était bien. Ça m'étonne qu'il était venu à LRC, toi. Ouais, mais... Ça aurait fait une bête délicasse devant tout le monde. Ouais, mais je suis venu parce que, tu vois, j'ai traîné, j'ai vu un gars qui m'a dit, il y a ça, je suis allé voir, tu vois. Et c'est comme ça, je pense que... Non, je pense que c'est toujours frais, tu vois. Il faut juste que les gens, ils soient frais dans leur tête et qu'ils aient envie de faire des choses, tu vois. Mais j'ai pas la sous-consommation, tu vois. T'as kiffé un peu la mentalité de la culture électro, tout ça ? Ouais, c'était bien. Il y avait une bonne vibe. Je dis qu'il y avait une bonne énergie, tu vois. Ouais, bon, je t'ai kiffé. Il y avait une bonne... Ça va, quoi. Ça va. Ouais. Ok. Et toi, en tant que personne qui gère une compagnie, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de compagnies hip-hop qui arrivent à tourner. En France, quand même, il y en a pas mal, tu vois, comparé à l'international. Qui reste hip-hop de leur danse ? Ou qui sont contemporains hip-hop ? Pas pareil. Il y a toutes les nouvelles genes, tu vois, qui arrivent là. Par exemple, tu as Darwin, il fait des trucs. Ouais, Darwin. C'est du. Voilà. Je suis beaucoup taffé avec lui. Je regarde son évolution de trait. C'est des gars que j'appuie, que je respecte dans la démarche, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui arrive de frais. Et ça, ça va être fort, je pense. Il n'y a que ça qui se passe. Pour l'instant, je ne vois que ça en France, tu vois. Parce qu'il y a eu pas mal de cris par rapport au DNSPD, le DE. Je sais pas, ça a suivi toute cette guerre, cette mouvance ? Non, pas trop. Non, c'est pas trop ? Ok, et beaucoup de gens qui se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de diffusion en tant que compagnie hip-hop. Ouais. Ils disaient que la part d'union était pour les contemporains et que le hip-hop avait les miettes en gros. Et tu sais, le contemporain, c'est le contemporain. Le hip-hop, c'est le hip-hop. Moi, je fais bien la différence. Moi, je suis dans la danse hip-hop, j'ai grandi dans la danse hip-hop. Après, je prends mon outil, mon vocabulaire et je me suis professionnalisé dans une branche qui est différente que la culture hip-hop, tu vois. Et après, c'est des codes, c'est des choses à apprendre, c'est des trucs différents, tu vois. Et c'est un milieu différent, je le traite totalement différent. Mais par contre, je le traite avec mon vocabulaire, avec ma mentalité et j'essaye de connaître le milieu dans lequel je suis, tu vois. Parce que c'est un autre milieu, c'est tout, tu vois. Tu fais autre chose. Donc après, c'est l'artistique qui parle, tu vois. Moi, j'essaye juste d'amener mon artistique au meilleur de sa forme, tu vas, ça, quoi. Mais moi, je trouve que tu as laissé une belle empreinte, c'est-à-dire, j'ai été quatre fois à Perpignan. J'y vais une fois par an minimum. Et quand je vais à Perpignan, j'ai l'impression d'être dans ton salon. En fait, quand tu vas à Perpignan, tu es chez Sébastien Ramirez. Mais là, on parle d'une ville, mais le raccourci, c'est assez ton nom. C'est chaud, quand même. Le seul qui traite tout le temps, c'était WAM. Avec deux, trois gars, tu vois, en 1995 jusqu'à 2000, on était trois, près, tu vois. Donc forcément, tout ce qu'ils ont commencé, tout ce qu'ils ont vu du B-Boying, c'était moi, tu vois. Mais après, tu vois, il y a eu plein de quartiers différents, il y a eu plein de... Je vais mettre les mots, je vais trois fois chez ton frère. Ouais, à Toulouge. Ouais, à Toulouge, exactement. Ça, c'est encore un village encore plus petit à côté de Perpignan, tu imagines le pas. Je vois. Et toi, plus tard, tu veux continuer dans la danse ou pour l'instant, tu es dedans, appliqué, mais tu penses qu'un jour tu feras autre chose ? Moi, je suis dans la danse. Je pense que je suis dans l'art en général. Tu t'entraînes toujours autant, tout ça ? T'as le temps ? Non, je ne m'entraîne pas. C'est par période, en fait. Là, j'ai une période, je peux m'entraîner tous les jours quand je suis là tous les jours. Parce que là, je vois que tu te butes tous les jours. Ouais, mais là, ça me fait du bien. Tu vois, j'ai l'énergie, j'ai le temps. Tu vois, j'ai une semaine off, donc dès que je suis off et je peux prendre du temps, je prends le temps pour l'entraînement. Ça, c'est clair, tu vois. Et dès que je suis en tournée, en création et en projet, tu perds tellement d'émergés sur ces projets-là que tu ne peux pas débuter à l'entraînement de la même façon. Il faut calibrer. Et là, je suis en train de repenser à, dans le futur, calibrer différemment. Parce que des fois, tu perds un peu, tu perds trop de temps, tu vois. Parce que les projets, ça prend du temps. Tu arrives à gérer une vie de famille et les tournées ? Et c'est pas évident, hein ? Non, c'est pas évident, mais... Ça va, t'arrives, toi ? Ça va, pour l'instant, ça va, tu vois. Non, c'est pour savoir, c'est une question comme ça. Non, pour l'instant, ça va. C'est la question intime de la journée. Après, je t'en ferais avec ma femme, tu vois, donc c'est cool. Ça, c'est le kiff, quoi. Parce que si je t'en ferais pas avec elle, je serais jamais avec elle. C'est ça que je me dis. Il faut juste trouver les moments où on peut être un peu séparés, tu vois. Non, on est tout le temps ensemble et... C'est visionnel, quoi. On aime la même chose, tu vois. On aime la qualité, on aime la danse, on aime l'art. Voilà, quoi. Après, il faut grandir avec ça. D'accord. Et toi qui es très culture hip-hop, tu t'as jamais dit de vouloir rentrer dans ce qu'on appelle la Zulu Nation ? La Zulu Nation ? Non, jamais. C'est pas mon truc, moi. Après, je respecte les communautés, les trucs qui se créent parce qu'ils ont besoin de solidité et certaines personnes ont besoin de se référer à des choses, tu vois. Et ça, c'est très bien, tu vois. Et si, du moment que ça amène des choses positives, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis pas un personnage dans ce sens-là. J'aime bien m'inspirer et voir certains trucs pour me donner peut-être certaines... Certaines directions, tu vois. Mais après, je suis assez grand pour prendre mes directions, tu vois. D'accord. Et quand tu regardes le break que tu as connu dans les 95 et que tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu penses que le b-boying en France, il va en progressant, où les mecs, ils ont encore des devoirs à faire par rapport à l'historique, la façon de danser, le fait d'être multidisciplinaire. C'est-à-dire, pas vraiment juste un petit côté du break, mais plutôt le break dans son ensemble. Avoir les power moves, les styles, enfin, tu vois, le b-boy, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les b-boy, ils défoncent, franchement, il y a une évolution de malade, tu vois, techniquement et tout ça. Non, je pense qu'il y a toujours, à un moment donné, ils se renferment dans un coin et c'est bien de redescendre pour s'ouvrir à d'autres trucs. Ça va les enrichir encore dans leur... c'est peut-être le seul conseil, je pourrais dire, ça va les enrichir dans leur truc, tu vois. Mais je pense que le niveau, il ne fait que monter, il y a toujours des... il y a toujours des vagues nouvelles, avec des esthétiques nouvelles et tout ça, et ça, c'est bon, tu vois. T'as lui kiffé Lucy Sky, toi ? Ouais, ouais, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Kiffé, peut-être, c'est pas le mot, mais j'ai bien aimé. Je trouve que... Il prend les risques, il est un peu différent... Ça amène des choses différentes, tu vois, dès que t'amènes des choses différentes, t'es bien faite, tu vois. Ça monte d'un cran, tu vois, toute la couture du b-boying, tu vois. Mais je trouve qu'en France, il y a un touché particulier qui était vachement underground. Et il y a des trucs qui reviennent. Je vois de certains gars, tu vois. Les bad trips, ils ont bien développé plein de choses, tu vois. J'ai regardé ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est un style un peu sale, tu vois, mais ça a amené un flave, je trouve. Ça a amené vraiment un... Ça te parle. Ouais, ça m'a parlé, tu vois. Et après, ça s'est nettoyé et ça s'est précisé, on va dire, tu vois, dans leur langage. Et je trouve qu'il y a des trucs comme ça qui sortent dans plein d'autres groupes, tu vois. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Non, moi, je suis pas celui qui va dire, ouais, avant c'était mieux. Ouais. Non, non, maintenant c'est très bien et... Non, c'est juste peut-être regarder, essayer d'apprendre un petit peu ou de réfléchir sur ce qui s'est passé avant. Ça enrichit toujours sur le présent, tu vois. Et être plus connaisseur, tu vois, de la musique, de tous les styles musiques qu'il y a, et toutes les esthétiques qui existent, tu vois. Tu veux dire, dans la danse ou dans la culture hip-hop ? Dans le rap, dans la danse, dans le graffiti, dans tout, tu vois. Ça grandit à bonne école, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah après, t'es un freineur aussi. Les informations, ça te plaisait ? Non, je t'avais plein bien entouré, tu vois. J'ai mes frères et mes sauces qui sont pas forcément des b-boys, tu vois. Et bah ouais, j'ai beaucoup d'entouré du rap, ça m'a beaucoup appris dans la musicalité, dans le flow, dans le toucher, tu vois. Et puis, d'autres milieux, c'est tout, tu vois. Mais toi, ça te vienne pas quand on dit Sébastien Ramirez ? Parce que ça, quand on donne les noms de famille, c'est plus propre à une autre génération. Ouais. Ça, quand tu as dit Karim, on dit Karim Barouche. Ouais. Alors, on devrait dire Karim. Ouais. Tu vois ? Là, je sais pas, moi, j'ai grandi avec ça, c'est pas ça. On dit Gabin-Missier, par exemple. On devrait dire Gabin. Ouais, ouais. Xavier, plus de histoire. Ça, c'est... Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est... Quand on donne le nom de famille, c'est plus propre à l'époque. Tu vois ? Et toi, c'est bizarre. Toi, t'es pas de la première génération. Et on t'appelle Sébastien Ramirez. Ouais. Alors qu'on devrait t'appeler Bboy Seb. Je me suis pas donné de nickname, tu vois. Je me suis pas donné de surnom. Et les gens m'ont appelé direct comme ça. Donc, après, tu choisis pas ça. Ok, d'accord. Non, c'est pour savoir si vous voulez être juste, genre, comme un espèce d'héritage. Par rapport, comme t'aimes bien, les premières générations. Bah, c'est pour rester fidèle à ça. J'ai juste une question pour... Je pense que peut-être, j'ai souvent traîné avec l'ancienne génération. Même actuellement, ce qu'on se dit. Il y a beaucoup d'anciennes générations qui sont passées à la Casa Moussica. Je sais, je sais. Et du coup, je suis resté proche avec eux dans ce sens-là. Peut-être, il y a eu... Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Dernière question. Est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle génération vers chez vous à Perpignan ? Si oui, est-ce qu'elle se développe bien ? Je traîne pas assez à Perpignan pour savoir. Et euh... Je sais pas. Je vois qu'il y a Amid qui développe pas mal. Un maximum avec Mercenaires. Et puis, tu sais, on s'est pas mal lié avec... Avant, c'était la guerre avec Montpellier, Marseille, tout ça. Mais une bonne guerre, tu vois. Ouais, elle danse, moi. Mais là, c'est vraiment une famille, tu vois. Bah, j'ai vu qu'Ami du danser avec Curie's. Voilà, tu vois. Et ça, c'est bien. Ça fait monter un peu... Un peu de niveau, tu vois, je pense. Mais à Perpignan, il y a pas... Il y a pas grand monde. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Mais sincèrement, je suis pas... Je suis pas assez informé pour te dire, tu vois. Je suis pas assez souvent à Perpignan. D'accord, il y a aussi le Avin Fonk. Tu connais le Avin Fonk ou pas ? Non. C'est un événement de danse debout. De Fonk style. Pop & Loc. Franck et Lido, ouais. C'est un événement qui se développe de plus en plus. C'est bien important. Et il y a aussi un événement HOMOS. Bah, qui s'appelle le Get Down. Qui a lieu à... Qui a lieu, bah, cette année, le 22 ou 23 juillet. Ouais, ça, c'est l'événement de l'ARPITI. Ouais, l'ARPITI HOMOS. Et non, il y a un battle. Ouais. Je connais pas forcément bien Perpignan, mais je connais ces deux autres là. Ouais, mais tu connais presque plus que moi, maintenant. Non, bah. Bah, je suis... Très bien. Le mot de la fin, Seb, ça serait ? Euh, 104, ça déchire sa mère, si je pouvais... Ah, ça plaît, ça va ? Ah ouais, attends, c'est ouf. Tu peux t'entraîner. Il y a personne qui te prend la tête. Tu es au milieu de tout le monde. Mais tu sais que tu as deux endroits, hein. Parce que tu es à Paris. Ouais. Et comme tu as ton pote Mourad qui, lui, est à la place. Bah, limite, tu as deux endroits, maintenant. Ouais, la place, c'est bien aussi, mais la place, c'est... C'est pas pareil. Le 104, c'est énorme, t'as vu ? Et la place, ça l'appartient pas, tu sais, la partie extérieure. Ah ouais. Ouais, moi aussi, je suis pas à l'aise, c'est bon. Et après, la place, c'est une structure pour professionnaliser les gens, donc c'est pas la même chose, c'est pas aussi vivre. T'as vu que tu fais ta vie, hein. Ouais, moi, je fais partout, je fais ma vie partout. Il y a plein de lieux partout, c'est cool. Pour ça, c'est cool, parce que j'ai réussi à grandir dans plusieurs villes, plusieurs pays. Merci Airstyle, on va dire. Ça, c'est cool. De quoi ? Merci à Airstyle, parce que c'est Airstyle qui a réussi un peu à développer celui-là, en tout cas. Ouais, ça déchire. Parce qu'il y a permis, parce que les duvol viennent ici, et voilà. Non, puis-up, à toute la scène parisienne, française, on a un touché et on a quelque chose, il faut le faire respecter ça. Ok. Parce qu'il y a vraiment du niveau en France, tu vois. Ah ouais, tiens, j'ai une dernière question. Est-ce que tu sais un peu ce que pensent de nous, les Allemands ? Est-ce qu'ils ont une certaine image des Français, ou tu sais pas ? C'est une question. Ouais, les Français... Bah, pareil, comme je te dis, toujours le touché, le flot, il y a une certaine identité, tu vois. Les Français, et ça, c'est présent même partout, pas qu'en Allemagne. En Asie, aux Etats-Unis, partout où je suis, à chaque fois, c'est la même chose qui ressort. Non, mais les Allemands, ils kippent bien les Français. Après, mais il y a aussi un niveau qui se monte en Allemagne. Après, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a qui font mal, quoi. La danse de boue, ils commencent à monter de fou. La danse de boue, c'est des monstres. En break, on les voit un peu moins. Ouais, parce qu'ils sont tous pris par le business, c'est le taf, tu vois. Bah, c'est quand on voit le Rebuild Back. Voilà, Flying Step. Ils ont très, très bien développé. Je suis très content pour eux, ça déchire ce qu'ils font. C'est un milieu particulier, c'est le leur, et c'est que du b-boying. Et puis, ils recrutent plein de b-boys, mais après... Ah, j'ai vécu des Power Movers. Ouais, ça tue après la scène allemande, on va dire. Ouais, parce qu'ils prennent toujours les meilleurs des groupes. Il reste qui ? Il reste personne, tu vois. Le dernier qui restait, encore, je ne sais pas s'il avait que, c'était Peter à l'époque. Ouais. Le dernier Power Movers, mais je ne sais pas s'il avait que. Non, non, il n'est pas, je ne pense pas. C'est le dernier Power Movers que j'ai vu en Allemagne, qui avait un blaze, qui était charmé, qui était original. Et je ne sais pas s'il ne l'avait pas récupéré. Comme il a récupéré toute la scène européenne même, carrément. Au niveau des Power Moves. Pour moi, tu sais que aujourd'hui, si tu veux du taf, fais des Power Moves, tu auras peut-être une chance. Est-ce qu'eux tournent bien ? C'est des Headspin et des Vrilles et des Lilamok et tout ça. C'est ça. C'est bon. Ok, ben, peace en tout cas. Big up.